Le principe de la nourriture Comme une offrande, comme un korban C'est considéré bien sûr entièrement, complètement comme un éder Si par contre, au lieu de dire le mot korban Il dit un mot qui ressemble, on va dire, konam par exemple C'est considéré comme un surnom du néder Et nous avons appris à la page bête que c'est un éder à part entière Minatora, c'est considéré comme un veau Autre principe que l'on a vu dans la Mishnah Le principe de yadot cette fois A savoir, le mot yad, c'est à dire une poignée Un manche par exemple, quelqu'un qui attrape le manche d'un outil Qui attrape la poignée d'une porte Alors il arrive par là à porter tout l'outil Également à porter toute la porte De la même manière, quelqu'un qui dit Le début d'une phrase mais il ne la termine pas On considère entièrement comme s'il avait terminé sa phrase On parle apparemment dans un cas Où on n'a qu'une seule manière de comprendre Le début de ses paroles et de terminer la phrase Par la suite, dans la Mishnah On rapporte tout d'abord des exemples de yadot A savoir, quelqu'un qui dit Je suis désormais en éder par rapport à toi Il ne précise pas comme quoi il s'est interdit Sa nourriture par exemple comme un corban Ou bien lorsqu'il dit Je me repousse de toi Je me sépare de toi Je m'éloigne de toi Alors on dit que le néder est bon Par la suite, dans la Gemara Nous avions tout d'abord la page bête Au verso de la page Et également au début de la page guimel Donc on s'est attardé sur l'ordre de la Mishnah Finalement, il manque entre guillemets Des mots dans la Mishnah Pour qu'on puisse bien la comprendre Et on se doit de la lire de cette manière-là On a tout d'abord le principe de kinoui Par la suite, le principe de yadot Qui nous est enseigné Lorsque l'on commence à donner des exemples On donne les exemples de yadot tout d'abord Parce que c'est rachouf, c'est important à nos yeux Et par la suite, on donne des exemples de kinoui On s'était donc arrêté A la page guimel, au recto de la page Et on avait rapporté par la suite Un pasouk Dans Dvarim, il est marqué Lindor, Neder, Nazir, Léhazir, Lachem On rapporte tout d'abord dans ce pasouk-là Deux principes A savoir celui de Neder, faire un vœu Et celui d'être nazir Une personne qui est nazir désormais Ne peut plus boire du vin Ne peut plus profiter des fruits de la vigne Également, il se doit de ne plus être au contact Avec des morts Et également de laisser pousser ses cheveux De les couper à la fin de la naziroute Alors, une personne qui prend sur elle D'être nazir Dans le pasouk, on parle d'elle également Et on rajoute des mots Il est marqué Nazir, Léhazir On apprend là-bas Tu sais Comme quoi Quand quelqu'un fait une naziroute Alors, c'est une naziroute Minatora Également, lorsqu'il fait une yad Léhazir Quand il dit un début de phrase Ou par là, on peut comprendre Qu'il est nazir Alors, on considère Qu'il est vraiment nazir Minatora Ce principe de yad Il est valable au sujet de naziroute Et par Ekech On l'apprend qu'il est valable aussi Au sujet de Neder On avait vu plusieurs choses Également dans ce même pasouk-là On avait appris plusieurs enseignements Par exemple, le issour de Baliachel, Balteachèr On ne reviendra pas tout de suite A ce sujet-là Mais en tout cas On avait vu à la page d'un lettre Au verso de la page Au milieu de la page Comme quoi Nous avait dit Shmuel, tu sais La Mishnah, on se doit de la lire particulièrement Dans la Mishnah, il est enseigné Je me repousse de toi Je m'éloigne de toi Je suis en évers par rapport à toi Apparemment, on comprend comme quoi Par ces mots-là Et uniquement par ces mots-là On peut s'interdire de profiter De son prochain Bien de dire Shmuel, non Tu sais quand est-ce que ça marche Lorsque l'on raccroche La fin de la Mishnah A son début A savoir Lorsqu'une personne dit Je me repousse de toi Ça marchera Mais uniquement quand il précise Et qu'il dit Au sujet de manger De ta nourriture Parce que sinon Sa parole N'a pas de début On va dire Elle ne commence pas Elle n'est pas construite Lorsque la personne dit Je me repousse de toi Alors ça peut être A beaucoup de sujets Au sujet de manger Au sujet de rentrer dans son domaine Au sujet de parler avec lui D'être en massa ou matane De faire des affaires avec lui Puisqu'il n'est pas du tout clair Qu'est-ce qu'il voulait dire Ce n'est pas du tout Considéré comme une parole Et donc On dira dans ce cas-là Que ce n'est pas du tout Comme ça nous avait dit Chmuel Lagmara a repoussé L'interprétation Des mots de Chmuel Sur la Mishnah Parce qu'on a deux braïtot Qui sont enseignés Bien sûr par Rabbi Ria Rabbi Yoshaya Qui nous prouvent le contraire Lorsque je dis Je suis en éder Par rapport à toi Je me repousse de toi Je m'éloigne de toi Je m'écarte de toi C'est considéré Comme un éder Même si on ne rajoute pas Plus de paroles Finalement Lagmara nous donne Une deuxième interprétation Des mots de Chmuel On en verra Dans la page Ré Finalement 5 Et on retiendra La cinquième interprétation Des mots de Chmuel Lagmara nous dit Tu sais Chmuel a voulu nous enseigner Une telle chose A savoir Lorsque la personne dit Elah Amar Chmuel Deux lignes avant la fin Du verso de la page d'Amet Ta Amade Amar Cheani Ochelecha Cheani Toem Recha Spécialement Lorsque la personne a dit Que je mange de toi De ta nourriture Que je goûte de ta nourriture Alors là On dit comme quoi Uniquement moi Je ne pourrai plus désormais Goûter de ta nourriture Mais toi Tu pourras continuer A goûter de ma nourriture Aucun problème Par contre Lorsque la personne dit Je suis en néder De toi Je me repousse de toi On comprend Nous dit le ran A la première ligne Du côté gauche Comme quoi Il veut dire Cette personne là Moi Aimez bien Nous sommes repoussés De toi Et tes biens Donc le néder Est réciproque Dans les deux sens Nous dit également Le roche Vous pouvez le voir Du côté droit C'est dans des petits mots Comme ça C'est marqué A la sixième ligne Comme quoi Je me repousse Désormais de toi Entièrement Complètement Je ne veux plus Avoir de lien avec toi Toi également Tu ne peux plus Profiter de mes biens On apprend donc De Shmuel Selon cette interprétation là Comme quoi On a un principe ici Lorsque des paroles Elles peuvent être expliquées Que dans un sens Ou bien peut-être Dans un sens réciproque Alors on décide D'être marmire Et donc de dire Que ça marche Dans les deux sens Nous allons apporter Une preuve à cette chose là Du fait qu'il y a Un grand amoura Qui s'appelle Rabi Osibé Rabi Hanina Qui nous dit le même principe Deuxième ligne Du recto de la page A savoir Lorsqu'une personne dit Je suis en Edère De toi Alors les deux sont interdits Nous allons cette fois Rapporter une Mishnah Qui se trouve du reste A la page 47 Du traité Nedarim Fulio Bet Au verso Et là-bas On va parler de Kherem Quelqu'un qui dit Voici que cet objet là Sera désormais Kherem Alors il appartient Cet objet maintenant Au Bet Amikdash A la trésorerie Si jamais il dit Ce sera Kherem Pour les Kohanim Ça appartient au Kohanim Si quelqu'un dit par contre Cette fois Voici désormais Que je suis Sur toi en Kherem Alors là On peut comprendre Ces paroles là Dans un sens Moi je suis sur toi Tu ne pourras désormais plus Profiter de mes biens Par contre moi Je peux continuer A profiter de tes biens On peut le comprendre également Dans les deux sens Dans un sens réciproque Et on voit Que la Mishnah nous dit Tu sais Alors on dit L'autre personne Ne pourra plus désormais Profiter de mes biens Par contre moi Aval Madir Celui qui a parlé L'eau Il peut continuer A profiter De moi Aval Madir L'eau C'est à dire Que moi Je peux continuer De profiter Des biens De mon prochain Donc nous voyons ici Un principe de la Mishnah A savoir Lorsque l'on peut expliquer Des paroles Dans un sens Ou dans les deux sens On est On est Mais qu'il Voici ce que l'on voit Dans la Mishnah Ça va contre Rabi Osibé Rabi Hanina Tout d'abord Et contre l'enseignement De Shomoel L'agmara va nous dire Non il n'y a pas de problème Pourquoi Nous parlons dans la Mishnah Dans un cas particulier C'est ce qu'on appelle Une Okinita Dans un cas où la personne Dit Voici que Je suis moi Sur toi En Kerem Par contre toi Tu ne l'es pas sur moi Puisqu'il a précisé Bien sûr Ça ne marchera Que dans un sens L'agmara va maintenant Nous rapporter A la cinquième ligne La suite des paroles De la Mishnah Et là aussi Nous allons faire Une Okinita Une interprétation De la Mishnah Il est marqué là-bas Voici que toi Désormais tu es Sur moi En Kerem Ça veut dire bien sûr Que je ne peux pas profiter De tes biens Encore une fois Tu vois que l'on explique Que le Néder N'est que dans un sens Nous dit l'agmara Encore une fois On parle ici D'un cas particulier Kégon des Parish Il a précisé Et moi Je ne suis pas En Kerem Par rapport à toi Tu peux continuer A profiter De moi Finalement L'agmara Va rapporter une preuve De la Mishnah Qu'on ne peut pas dire Une telle chose Pourquoi ? Tu veux me dire Jusqu'à présent Comme quoi Si jamais je ne précise pas Je dis que le Néder Est réciproque Les deux sont interdits L'un à l'autre On ne peut pas dire Une telle chose Pourquoi ? Du fait qu'il est enseigné Dans la fin de la Mishnah Suite et fin de la Mishnah Quand la personne dit Voici que Moi je suis désormais Sur toi en Kerem Et toi Tu l'es également Sur moi Puisqu'il précise Les deux sens Alors on dira Comme quoi Le Isur Est réciproque Et donc Va nous dire l'agmara Nous déduisons Adin C'est à dire Dans ce cas là Préci Alors on dit Que le Isur Est réciproque Par contre Si jamais On ne montre Apparemment Qu'un seul sens On dira Que ça ne va Que dans un sens Forcément Nous repoussons Cette interprétation De Shmuel Va nous dire l'agmara Tu sais Nous devons également De comprendre Les mots de Rabi Aussi Et donc Voir que ça ne va pas A l'encontre de la Mishnah Voici ce que nous a dit Rabi Aussi Et là Dixième ligne Fin de ligne Il y a une différence Lorsque je dis Voici que je suis Lécha Par rapport à toi En néder Je ne montre aucun sens Puisque je ne montre aucun sens Ça voudrait dire apparemment Que je veux qu'on se repousse L'un de l'autre Que le néder Est dans les deux sens Il est réciproque Par contre Quand je montre un sens Apparemment Et je dis Tu sais Je suis un néder De toi Alors là Ça voudrait dire Que moi Et uniquement moi Je ne pourrais pas profiter De tes miens Voici ce que nous a dit Rabi Aussi Et donc ça ne va pas À l'encontre de la Mishnah Parce que dans la Mishnah Également Il est marqué Alecha Sur toi On montre un sens C'est pour cela Que le néder N'est que dans un sens Va nous dire Lagmara Tu sais Notre Mishnah Cette fois à la page bête On ne peut pas l'interpréter comme ça Et donc les paroles de Shmuel On ne pourra pas également Les comprendre de cette manière là C'est ce que va nous dire Tout de suite Lagmara On a lu plusieurs lignes Mais en tout cas La compréhension est très simple À savoir Nous dit Lagmara Shmuel a interprété la Mishnah Où il est marqué noir sur blanc Clairement Je suis un néder De toi Je montre un sens Et quand même On a voulu dire que Shmuel Pense que dans ce cas là Le néder est réciproque Donc là On ne peut pas répondre Nous dit Lagmara 17ème ligne Lagmara vient nous dire Au deuxième mot de la ligne Comme quoi Dès le départ Nous devons de comprendre Finalement Shmuel Différemment Troisième interprétation Des mots de Shmuel Sur la Mishnah Les mots de Shmuel Sont très importants C'est un grand amoura Et la Torah Et Les Chachamim Cherchent à savoir Qu'est-ce que vraiment Il a dit sur la Mishnah Et la Meikara Des Shmuel A savoir C'est uniquement Dans un cas où j'ai dit Je suis un éder de toi Au sujet de manger De ta nourriture Alors que le Isur Dans ce cas là N'est que sur la nourriture Par contre Si je dis Je suis un éder de toi Le Isur Devrait être sur tout Et la Meikara Des Shmuel A chitma Comme ça ont été dites Les paroles de Shmuel Tama La raison C'est parce qu'il a dit Que je mange de toi Que je goûte de ta nourriture Alors dans ce cas là On dit Le Isur Se restreint Uniquement sur la nourriture Par contre Quand je dis Tu sais Je suis un éder sur toi Là on considère C'est à dire Que bien que les paroles Sont un peu floues Alors on considère Que le Néder Est général Je n'ai plus le droit Désormais de profiter De rien L'agmara L'agmara va nous dire Tu sais Donc jusqu'à présent Nous tenons Que Shmuel Pense Lorsque l'on dit Je viens finalement Restreindre le vœu Uniquement au sujet De la nourriture De mon prochain Va nous dire L'agmara Tu sais Les mots de Shmuel Tels qu'ils ont été C'était Ce n'était pas comme ça On voyait dans ces mots Qu'au contraire Lorsque je dis Je viens rajouter Et je ne viens pas Au contraire Le restreindre C'est ce que va nous dire L'agmara Si c'est ainsi Les mots Shmuel Shmuel aurait dû dire Ces paroles De manière différente A savoir S'il n'a dit que Le mot Shmuel Alors le Isur Se restreint Que au sujet de la nourriture Forcément donc On repousse Encore une fois L'explication De Shmuel Sur la Mishnah Nous allons voir Maintenant La cinquième explication Des mots De Shmuel Sur la Mishnah Celle-là C'est celle que l'on va garder Et on va apprendre d'ici Un principe très important A savoir Yad Che'enom Ria Qu'est-ce que c'est ? Yad Yad C'est quoi un yad ? On a dit Une poignée Quand je dis Un début de phrase Et que cette phrase-là Ne peut être expliquée Que d'une seule manière On considère Comme si J'avais terminé ma phrase C'est un vrai leder Mina Torah Tu restes Si par contre Je dis le début d'une phrase Et que Normalement Bien sûr On comprend La fin de ma phrase Sans que j'ai besoin De le préciser Mais c'est vrai Il y a une possibilité Lointaine cependant Mais il y a une possibilité De comprendre mes paroles Différemment Dans ce cas-là C'est ce qu'on appelle Yad Che'enom Ria Est-ce que c'est bon Ou pas ? Va nous dire Shmuel Tu sais Ce n'est pas bon Comme ça va nous rapporter L'agma Et là Lorsqu'une personne dit Je me repousse Et je ne mangerai Désormais plus De ta nourriture Alors dans ce cas-là On voit On comprend très bien Le leder Par contre Lorsque la personne dit Je suis un leder Par rapport à toi Alors tu sais Ça peut très bien Vouloir parler Au sujet du fait Que je ne parlerai plus Avec toi C'est tout C'est ce que va nous dire Pourquoi nous dit L'agmara Nous sommes donc Quatre lignes Avant la fin du recto De la page Parce que Lorsque la personne dit Ça veut tout simplement dire Désormais Je ne parlerai plus Avec toi Tout simplement Et lorsque l'on dit Je me repousse De toi Ça veut dire Tout simplement Je ne ferai plus Désormais Avec toi Des affaires L'agmara L'agmara va nous rapporter Encore Lorsque la personne dit Je m'éloigne Je me repousse de toi Je m'éloigne de toi Apparemment Je ne rentrerai plus Dans ton périmètre Peut-être tout simplement Ça veut tout simplement dire Je ne rentrerai plus Dans ton espace vital A savoir Les deux maîtres Qui t'entourent Les arbas amot Nous dit l'agmara Donc pour l'instant Nous tenons un principe A savoir Comme quoi Shmuel nous dit Tu sais Lorsqu'on a un début de phrase Et que ce début de phrase Là finalement N'est pas très clair Normalement On tend à l'expliquer Comme quoi Il veut dire une certaine chose Mais c'est vrai On a la possibilité Lointaine cependant De l'expliquer différemment Alors on dit Comme quoi Ce n'est pas un éder Il n'a pas fini sa phrase Ce n'est pas bon Tout ce dont la Mishnah a parlé C'est quand la personne Dit un début de phrase Qui est clair Et qui ne peut être expliqué Que dans un sens C'est ce que nous dit l'agmara Tout de suite Je déduis donc Que Shmuel pense Que Ce n'est pas bon Nous dit l'agmara Oui c'est vrai Shmuel pense une telle chose Et il a du reste Sur qui s'appuyer Il interprète la Mishnah Comme l'opinion de Rabbi Yudah Qu'on va voir tout de suite Dans le traité Githin Et donc Qui nous dit quoi là-bas Tu sais que Lorsque l'on doit Divorcer une femme Alors on se doit De lui donner Ce qu'on appelle Un guet Un acte de divorce Sur ce guet là Il doit être marqué Comme quoi madame Est désormais séparée De monsieur Il la divorce Également Il se doit De dire la parole Au moment où il donne le guet Devant deux témoins Qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit marquer Qu'est-ce qu'on doit marquer sur le guet On va voir deux opinions La première A la quatrième ligne Du verso de la page J'ai nous dit Ce sera pour toi De ma part Très importante Rabihouda C'est ce qu'on va nous dire tout de suite L'agmara Sixième ligne Fin de ligne Pourquoi Shmuel se fatigue Et se complique A interpréter la Mishnah Comme Rabihouda Et donc nous dire Que finalement La fin de la Mishnah On se doit de la lire En un trait Que la personne Quand elle dit Je suis en éder Par rapport à toi Elle ne dit rien Finalement Tant qu'elle n'a pas précisé Chez à ni au chalecha Que je goûte de ta nourriture Elle aurait dû Tout simplement Shmuel aurait dû nous dire La Mishnah Peut aller très bien Comme Rabbanane Comme Chachamim Et donc Le simple fait que je dise Je suis en éder Par rapport à toi C'est considéré Entièrement Complètement Comme un éder Voici la question de l'agma Rava va nous répondre A une telle chose Amar Rava Nous sommes donc A la neuvième ligne Matnitin Kachité La Mishnah C'est le déranger Shmuel Tu sais Quand je dis Je suis en éder De toi Je me repousse de toi Je m'éloigne de toi Alors j'aurais pu dire Tout simplement Chez à ni au chalecha Au sujet de manger Et on comprend très bien Bien sûr Au sujet de manger de quoi Au sujet de manger De ta nourriture Pourquoi dans la Mishnah Il est précisé Chez à ni au chalecha De manger De ta nourriture De goûter Profiter de tes biens On voit apparemment Qu'il faut préciser Ces mots C'est ce que l'agma Rava Va nous dire Amar Rava Matnitin La Mishnah Kachité Embêté Shmuel Ça le dérange Pourquoi Amaitané Pourquoi est-il enseigné Dans la Mishnah Chez à ni au chalecha Chez à ni tohem Lecha On aurait dû me dire Tout simplement Chez à ni au chalecha Chez à ni tohem Lecha Ta nourriture C'est un mot en plus Puisque je dis Je suis en éder De toi On comprend que c'est de Ta nourriture Shmarmina J'apprends d'ici Que quoi ? Yadaim Mohihot Il faut donc dire Des paroles claires Et les yadaim Le début de phrase Doit être D'une certaine manière Dit Et donc Qu'on n'ait pas La possibilité De l'expliquer différemment Mohihar Le mot mohihar Ça veut dire Prouver quelque part Il faut que ce yad là Cette poignée là Ce début de phrase là Entre guillemets Soit une preuve De ce que je veux dire Après par la suite Et que ça ne puisse Être expliqué Que d'une seule manière L'agmara va maintenant Nous apporter une machloquette Entre cette fois Des amours Aïm Plusieurs années après Abaye et Ava Justement à ce sujet là Itmar Il a été enseigné A la douzième ligne Yadaim Shén Mohihot Abaye Amar Avian Yadaim Donc lorsque je dis Un début de phrase Bien que l'on puisse L'expliquer de manière différente Puisque la compréhension Apparemment Est quand même claire On considère Que c'est oui bon C'est un éder C'est ce que nous dit Abaye Yadaim Shénan Mohihot Des mains Entre guillemets Des poignées Qui ne sont pas Mohihot Qui ne prouvent pas Abaye dit que c'est bon Abaye Amar Avian Yadaim C'est des mains Des poignées Entre guillemets Rava nous dit comme quoi Non L'eau Avian Yadaim C'est pas bon Et Rava va nous dire Tu sais Rabbi Yedi M'a expliqué Comme quoi on peut déduire Cette chose là De passouk Amar Rabbi Amar Rava Rabbi Yedi Isberali Ça m'a été expliqué Pourquoi ? Nous avait dit le passouk Qu'on avait vu auparavant Auparavant Dans Dvarim Nazir Le Hazir La Hachem On parle donc Dans ce passouk là Bien sûr De Yadot Et finalement donc On parle de Nazir Et des Yadot Nézirim L'un à côté de l'autre Donc on a encore une fois Un Ekech Puisque dans le même passouk On nous parle de deux notions C'est pour nous les comparer Et nous dire Tu sais De la même manière Que lorsque la personne Fait une vraie Néziroute Et dit toute sa phrase Alors il doit le dire clairement Également Lorsqu'il dit un début de phrase Ça doit être entièrement 100% clair Et qu'on ne puisse pas L'expliquer différemment C'est ce que l'agmara Va nous dire Ma Néziroute De la même manière Que la Néziroute Doit être Elle nous explique Le méfarech du côté gauche C'est à dire Le méfarech Il faut expliquer Ces mots clairement Alors de la même manière Quand je fais une Yadot Af Yadot Néziroute Béafla Nous dit l'agmara C'est très embêtant De dire que deux amouraïms Sont un marloquette Donc discutent Au sujet d'une discussion Qui avait déjà lieu Bien avant Par des très grands Khamim et Rabiouda Ils auraient tout simplement De dire Abaye aurait dû nous dire Je tiens l'alaha Comme Khamim Rava aurait dû nous dire Je tiens l'alaha Comme Rabiouda C'est ce que l'agmara Vient nous dire maintenant Tout de suite D'où c'est qu'on voit ça On répète encore une fois La Mishnah Que l'on connaît du reste Un guet pense On se doit Uniquement d'écrire dedans Voici que désormais Madame Tu es permise A tout homme Et donc Rabiouda Et donc Rabiouda N'est pas d'accord Il dit non On se doit d'écrire Et de préciser Ce papier là Qui sera donc pour toi Mina et de ma part Un livre de séparation Un guet Un acte de divorce Pour ne rendre pas tour Désormais de toutes mes obligations Avers toi Une lettre pour te délaisser Finalement nous arrivons à dire Que Abaye Tient comme l'opinion De Chachamim Yad Che'enomuchiyah C'est oui bon Et Rava va nous dire Non ce n'est pas bon Comme l'opinion du reste De Rabiouda Au sujet du guet Va nous dire l'agmara Non Voici pourquoi Abaye Et Rava N'ont pas tout simplement Dites Voici que la halacha Est comme Chachamim Comme Rabiouda Parce que finalement Abaye Va nous dire Tu sais Anad et Amri Moi je dis Afilou les Rabiouda Ma parole peut très bien Aller également Comme l'opinion de Rabiouda A savoir Tout ce que Rabiouda A dit qu'il faut être précis C'est au sujet du guet Parce que la Torah Nous a dit Au sujet du guet C'est fait Critout Nathan Be'yada Il se doit de lui donner Dans la main Une lettre de séparation Critout Du fait qu'il est marqué Critout On apprend beaucoup de choses De là-bas Du reste On apprend également Que ça doit être Une séparation totale Les mots doivent être clairs Spécialement Dans le guet C'est ce que l'agmara Va nous dire Anad et Amri Afilou les Rabiouda C'est uniquement Au sujet du guet Pourquoi ? On a besoin D'une séparation Par contre En règle générale Non Peut-être qu'en règle générale Rabiouda sera d'accord Que ça serait oui bon Et la vagmara va nous dire Tu sais Rava également Peut nous faire Le raisonnement A l'inverse A savoir Voici ce que te dira Anad et Amri Moi je dis Même comme l'opinion De Khamim Pourquoi ? Tout ce que les Khamim Ont eu besoin Nous disent comme quoi On n'a pas besoin Justement de On peut dire des paroles Puisqu'elles sont Compréhensibles Même si elles peuvent Être comprises De manière différente Ça devrait être bon Au sujet de guet On dit un principe comme ça Pourquoi ? C'est sûr Un homme qui sait Qu'il divorce Il divorce sa femme Et non pas la femme du voisin Non pas la femme de son ami Un homme ne divorce pas La femme de son ami Donc finalement On comprend les mots Même s'ils ne sont pas Dits clairement Par contre Au sujet du Néder On se doit Peut-être D'être très précis Peut-être Les Khamim seront d'accord Qu'il faut être précis Yad Mokhiar Aval Be'alma Mishamatle Nous avons donc Nous arrêter là Nous avons vu Baruch Hashem A la page Plusieurs choses Tout d'abord Nous avons compris Précisément Les mots de Shmuel Sur la Mishnah Il voulait nous dire Que la Mishnah va Selon lui En tout cas Comme Rabbi Yehuda Qui pense que Yad qui n'est pas Mokhiar Ça n'est pas bon On se doit Lorsque l'on commence Une phrase De la terminer Si jamais on a la possibilité De la terminer Ou bien au minimum Donc bien sûr Que la fin de la phrase Soit compréhensible D'une seule manière Et dans ce cas là Uniquement dans ce cas là On dit que le neder est bon Par contre Yad Chehno Mokhiar Quand je dis Un début de phrase Qui peut être expliqué différemment Quand même Alors dans ce cas là On dit que ce n'est pas un neder Par la suite Nous avions vu Une marquette Rabbi Yehuda Et Rabbanan Apparemment à ce sujet là Et Abaye et Rava Pense L'un Abaye nous dit Yad Mokhiar C'est bon Rava nous dit comme quoi Ce n'est pas bon Il apporte du reste A son appui Un pasouk Nazir Et par la suite L'agmara nous a dit Tu sais Abaye peut très bien aller Comme l'opinion De Rabbi Yehuda bien sûr De Rahamim Mais aussi de Rabbi Yehuda Rava peut très bien aller également Comme l'opinion de Rabbi Yehuda Mais aussi Comme celle de Rahamim C'est spécial Là-bas dans Ghet En tout cas Yad Mokhiar Une main qui est précise On se doit d'être très précis On a vu au sujet du neder Également j'espère qu'on a été très précis Pour l'étude de la page J'espère également Que votre Chazara Vous allez reprendre cette page-là De manière précise également Je vous souhaite beaucoup de Hatznach Nous n'avons pas besoin Pour cette page-là De faire un enregistrement En plus Pour pouvoir préciser Certaines choses Tout a été très clair J'espère Pour cette page-là Beaucoup de séance Dar